Marie-Darius Sec, je dis vraiment et je ris bêtement parce que j'ai la sensation que dans votre livre, rapport de police, vous ne croyez pas au plagiat en pensant qu'il faut que la littérature est ailleurs, que la littérature est... que tout est possible, vous le dites d'ailleurs, tout est possible dans la littérature et vous avez cette phrase très forte qui dit « un écrivain ne doit craindre ni de voler ni d'être volé ». Oui, moi je pense que... Alors, encore une fois, il y a des plagières, c'est-à-dire il y a des gens qui font écrire leur livre par d'autres par exemple et effectivement, celui qu'on appelle l'écrivain fantôme ou le nègre, il est mal payé donc il va aller pomper ailleurs, ça arrive évidemment. Il y a aussi des gens qui ne sont absolument pas des écrivains, qui se mettent en tête d'écrire un bouquin et qui vont aller pomper ailleurs. Mais on n'est pas dans la littérature quand on parle de ça et quand ce monsieur avocat parle de ces cas-là de contrefaçon, moi je n'en ai rien à faire de ça, ce n'est pas mon problème, moi je vous parle de littérature. Alors c'est quoi la question ? Oui, alors, est-ce que la littérature a tous les droits ? Ça aussi c'est un vaste sujet. Moi, si j'écris de la fiction en particulier, c'est parce que je n'ai pas envie pour l'instant d'écrire l'histoire de ma vie. J'adore la fiction, j'ai toujours eu à faire ce pas de côté pour dire la vérité du monde, parce qu'il y a dans ma vie un centre qui n'est qu'à moi et que je n'ai pas encore envie d'exposer en particulier parce que ça pourrait aussi atteindre mes proches. Je suis par exemple une grande lectrice d'Hervé Guibert, il a une cruauté, en particulier une cruauté filiale qui n'est pas la mienne. On peut aussi faire de la fiction un choix éthique qui peut être celui de préserver aussi ses proches. Mais c'est un vaste sujet. Je pense qu'il y aura sans doute un jour où j'écrirai un livre, pour le coup, qui ressemblera à Pédigré de Patrick Modiano. Évidemment, ça sera ma façon, mais où j'écrirai mon Pédigré, c'est-à-dire, comme il l'a fait d'une façon magnifique, un texte très plat, très sobre, où il y aura comme ça des données de ma biographie. Mais pour l'instant, d'abord, je pense que ça n'intéresse personne et ensuite, il est beaucoup trop tôt dans mon cheminement. Marie-Darius sait que si vous écrivez, c'est parce que vous avez beaucoup lu. C'est-à-dire que ce sont les autres, finalement, que ce sont les autres écrivains qui vous nourrissent, qui vous donnent envie d'écrire et qu'il peut y avoir presque des contaminations. Je pense que Georges Pérec n'a pas écrit parce qu'il a souffert. Je pense que Georges Pérec, s'il n'avait pas lu Swift, par exemple, dans sa vie, il serait resté mutique. S'il n'avait pas fait de psychanalyse aussi, il en parle de ça. Enfin, si on ne lui avait pas donné l'usage de la parole, et par la lecture, et par la psychanalyse. On n'est pas obligé de faire une psychanalyse, mais il se trouve que lui en a fait une. Et c'est grâce à ce parcours dans le langage qu'il a pu accéder, lui, au langage. Sinon, il serait resté avec son symptôme, qui était le mutisme. Et évidemment, moi aussi, je n'écris pas parce que j'ai vécu telle et telle chose. J'écris parce que d'autres ont écrit avant moi, et parce que depuis toute petite, j'ai lu Oui, Oui ou Marguerite Duras. Je veux dire, mes influences, elles sont là. Et Camille Laurence est d'une outrecuidance extraordinaire à penser qu'elle m'a influencée plus que Oui, Oui. Vous dites, ça c'est très désagréable, vous dites croire en l'amitié... Oui, mais elle a quand même été très désagréable aussi. Vous dites croire en l'amitié entre les livres. Je trouve que c'est une très belle formule. Disons qu'il y a un rêve que la littérature soit un endroit, un lieu, où on déambule de livre en livre, de lecture en lecture, et où on vienne ajouter, non pas une pierre, mais une sorte de ruisseau. Mon nom, Darius Sec, ça vient du mot ruisseau. Donc on vienne ajouter comme ça quelque chose, un chemin creux qui puisse se remplir d'eau comme ça. Mais malheureusement, la littérature est affligée d'un mâle qui est répandu, qui est au fond un mâle capitaliste. C'est de penser qu'il faut mettre des étiquettes avec son nom dessus un peu partout et dire ce petit carré-là de territoire, il est un mois, un mois. Et c'est quelqu'un comme Daniel Hawkins qui décrit ça très très bien. Daniel Hawkins, donc un écrivain extraordinaire, serbo-croate au départ, mais surtout un écrivain du monde. Lui aussi accusé de plagiat. Alors accusé de plagiat, moi je me suis intéressée à tous ceux qui avaient été comme ça, qu'on avait essayé de faire taire en les accusant de plagiat. Et donc dans sa réfutation qui s'appelle La leçon d'anatomie, un texte rageur où il démolit toutes les accusations avec un talent, une force extraordinaire. Il montre, en fait c'est un texte prémonitoire, c'est-à-dire il montre comment la Yougoslavie va se disloquer et comment tout ça va se terminer dans un bain de sang unique. Enfin tout ça à partir de cette accusation de plagiat. Il dit, on cherche à m'interdire d'écrire, il y a des gens à Belgrade qui pensent que le langage leur appartient, que les mots leur appartiennent et qu'il n'y a pas d'autre discours possible que le leur. Il pense aussi qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et Daniel Hawkins est quelqu'un qui justement dit, à partir du moment où la vérité peut être déposée dans un rapport de police, c'est aussi pour ça que j'ai, avec des aveux arrachés sous la torture. Comment peut-on encore penser que la vérité puisse appartenir aux historiens ou aux gens qui font des chroniques ? Et à partir de ça, il va montrer comment, quand on se dit propriétaire d'une vérité, on peut être amené à tuer l'autre. Vous pensez qu'il y a ce type de danger sur la littérature aujourd'hui en France ? Je pense que les exemples que j'ai pris, Mandelstam ou Daniel Hawkins, c'était des exemples pris sous des régimes totalitaires. Donc ce sont des exemples extrêmes, mais ils sont symptomatiques. Aujourd'hui, entendons-nous bien, je ne risque pas d'être fusillé ou pendu demain. Après demain, je ne sais pas, mais demain, non, ça c'est certain. Par contre, disons qu'il y a des haines très ancrées et des lignes de fracture entre des visions de la littérature. Il y a des gens qui pensent que la vérité est une. Or, la vérité est faite d'un ensemble de discours, dont la fiction. La fiction, le problème, c'est que depuis Platon, il y a tout un courant qui assimile fiction et mensonge. Le mensonge, c'est une catégorie morale. La fiction est une catégorie esthétique. Et la fiction n'est pas un mensonge, c'est un mode de la vérité. Vous rappelez quand même dans votre essai Rapport de police, Marie-Larieusseck, que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a jugé illisible la princesse de Clèves. Et qu'il y a là peut-être quand même un danger, parce que la littérature, la question de la lisibilité de la littérature n'a pas à se poser, surtout par les politiques. Oui, alors, la princesse de Clèves, ça finit par être un peu rigolo, cette histoire. Mais oui, la grande fracture avec Sarkozy, c'est que... Ça me saoule de parler de Sarkozy. Mais bon, c'est qu'avant, Chirac, même Chirac, Mitterrand, tout ça, Villepin, tous ces gens, ils ont une espèce de vénération pour les poètes. Et eux-mêmes, ils écrivent, ils aimeraient écrire. Sarkozy n'est pas du tout dans cette vénération-là. Donc là, il y a un changement d'atmosphère, d'une certaine façon. Mais Sarkozy, je m'en fous. Je ne pense pas qu'il soit très dangereux non plus, il ne faut pas exagérer. Marie-Larieusseck, je ne veux pas vous saouler davantage. Je sais votre passion, par ailleurs, pour la musique, notamment pour Björk. Mais elle n'a pas d'actualité particulière en ce moment. Alors laissez-moi vous faire découvrir Nitz. Ce sont des Hollandais. Vous les connaissez peut-être, ils ont quand même 36 ans de vie musicale derrière eux. Ils viennent de sortir un nouvel album.